Il est temps de réagir, il est temps de faire quelque chose pour qu'on puisse trouver une autre façon d'être à la vie, une autre façon d'être au logement, une autre façon d'être à la vieillesse. Pour nous, c'est un sujet collectivement extrêmement important. Ce qu'on appelle la longévité ou l'avancée en âge, c'est un sujet qui concerne plein de facettes de la vie quotidienne. Le rapport au logement, évidemment, mais aussi à la mobilité, à l'économie, à la vie culturelle. Et donc, dans le dernier mandat, nous avions lancé ce grand débat dédié à la longévité. Beaucoup d'acteurs avaient participé. Récemment, nous avons adopté une feuille de route. 25 engagements, 70 actions concrètes. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est de mettre en place l'instance qui, en quelque sorte, va évaluer collectivement la mise en œuvre de la feuille de route. L'idée de la gouvernance ouverte, en fait, c'est de faire appel à un ensemble de partenaires de profils très différents, des institutions comme le département, comme l'ARS, des profils associatifs, des profils professionnels, qui vont être amenés à nous rendre un avis évaluatif de ce qui a été fait. La prise en compte de la participation des usagers et de leur voix, C'est le sens de la démarche participative Ville Amis des Aînés, et c'est comme ça qu'on essaie de construire les actions. Et la diversité fera la force de cette feuille de route. Le caractère résolument de riz partenarial que la feuille de route de la métropole a choisi de mettre en place sur cette gouvernance ouverte permet, je crois, une fertilisation croisée des expérimentations, des projets qui sont menés, des points de vue. Le sujet de la longévité, c'est avant tout une priorité pour le CHU Nantes. On regarde notamment des engagements qui sont proposés. Je pense évidemment à l'accès aux soins, mais également à tout le sujet de la prévention, puis également le sujet des aidants. C'est tout le lien avec la médecine de ville, également à construire. Et puis je suis très enthousiaste à l'idée de travailler dans un écosystème mixte et aussi riche des acteurs qui sont présentés aujourd'hui. Il faudra être exigeant sur les actions qui seront menées, qui ne sont pas que des actions liées directement à la politique de l'âge, mais qui sont des actions extrêmement transversales. Il faudra pouvoir évaluer justement la qualité et l'ampleur de cette transversalité que nous appelons tous de nos voeux.